Alors on va continuer dans ce chapitre sur les réactions acido-basiques. On parlera notamment de l'autoprothélyse de l'eau, on parlera des constantes d'acidité, un petit peu de titrage et du diagramme de prédominance. Alors commençons donc avec la réaction d'autoprothélyse de l'eau. Alors la réaction à considérer est la suivante. Elle nous dit que l'eau peut se transformer en lésion HO- et l'ion H3O+. De gauche à droite et de droite à gauche. Et cette équation en fait nous met en évidence le fait que l'eau soit un ampholite. Donc on dit que l'eau est un ampholite. Alors c'est quoi un ampholite ? C'est une espèce chimique qui peut être à la fois acide et à la fois base. Et notamment dans les deux couples, on connaît les deux couples où l'eau intervient. Le premier couple H3O+, H2O où dans ce cas-là l'eau est une base. et l'autre couple qui est le H2O, HO- où dans ce cas-là l'eau se comporte comme un acide. Et donc la réaction d'autoprothélyse, elle regroupe en fait ces deux transformations et nous donne aussi une relation qui est entre en fait la concentration des ions HO- et H3O+. Donc on sait que la constante d'équilibre KE de cette réaction de la réaction de transformation de d'autoprothélyse C'est le produit des concentrations H3O+, et que le KE est une constante connue notamment à température ambiante on a le KE égale à 10 puissance moins 14 Je rappelle que le KE est sans unité les constantes d'équilibre chimique sont sans unité Alors, ça nous donne en fait une relation donc simple entre les concentrations de H3O+, et la concentration de H au moins qu'on peut utiliser dans les exercices du type si on connaît la concentration du H3O+, on peut retrouver celle du H au moins en utilisant cette relation c'est le KE sur H3O+, nous donne le H au moins Donc je note ici l'exemple si on connaît la concentration du H3O+, notamment à partir du pH on déduit la concentration du H au moins par le KE divisé par H3O+, Alors, une autre chose qu'on peut déduire de cette équation c'est qu'on avait déjà vu une relation entre le pH et la concentration du H3O+, Alors, on sait que le pH c'est le moins log décimal de la concentration des ions H3O+, Maintenant, si on utilise cette relation et notamment pour exprimer le H3O+, en fonction de KE et de HO- ça nous donnerait H3O+, égale à KE sur HO- Donc, si je remplace dedans ça va nous donner le logarithme du KE divisé par la concentration du H au moins et de là on peut appliquer les propriétés c'est du logarithme décimal pour dire que le pH c'est égal à moins alors je laisse le moins à l'extérieur et je développe simplement le log de KE sur HE ça nous donne le logarithme décimal de KE moins logarithme décimal de la concentration de H au moins je peux donc développer le signe moins et on aura une autre relation entre le pH qui est moins logarithme décimal de KE le moins et le moins ça donne un plus logarithme décimal de la concentration de H au moins qui est une relation maintenant entre le pH d'une solution et la concentration des ions H au moins qui peut être utile dans des dans des exercices de même alors une dernière propriété qu'on peut déduire alors celle-là je vous laisse le soin de la démontrer de même on a la concentration du H au moins égale à 10 à la puissance pH moins p k e c'est une formule qu'on obtient encore une fois à partir de celle-là on peut l'obtenir à partir de celle-là en passant le moins log de l'autre côté et puis en mettant la puissance en appliquant le 10 à la puissance x les logs vont simplifier on aura cette équation donc ça c'est ce qui concerne l'autre protélyse de l'eau je vais passer maintenant à définir la constante d'acidité d'un couple d'un couple évidemment acido-basique qu'on appelle k grand A pour constante d'acidité alors toute ou plutôt tout couple acido-basique je peux l'appeler A H A moins dans le cas général peut réagir avec l'eau et en particulier avec le couple H3O plus H2O et ça donne l'équation bilan de cette réaction alors je peux noter ici les deux couples pour déduire cette équation je note le A H A moins qui réagit avec le H3O plus H2O et le gamin me dit que le A H va réagir avec la base H2O pour donner le H3O plus plus A moins donc l'équation bilan sera AH plus H2O qui nous donne le H3O plus plus A moins qui est l'équation générale de réaction d'un couple acido-basique avec le couple de l'eau alors dans ce cas particulier dans cette réaction particulière d'un couple quelconque avec ce couple de l'eau la constante d'équilibre de cette réaction K K c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité du couple AH A- c'est le produit c'est une constante d'équilibre donc c'est le produit des concentrations à l'équilibre des produits divisé par les concentrations des réactifs la concentration du H2O c'est égale à 1 donc on aurait simplement la concentration du AH à l'équilibre donc c'est la définition de la constante d'acidité on appelle K on appelle K A la constante d'acidité du couple du couple AH A- bien évidemment là je résonde dans le cas général dans des cas particuliers le AH sera par exemple l'acide éthanoïque et l'ion éthanoïde ou alors ce serait l'acide méthanouïque et l'ion de m'intérêt m'intérêt